Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans le troisième tuto de la Christmas Week et aujourd'hui comme vous pouvez le voir je vais vous montrer comment réaliser une table miniature donc depuis le temps que vous me demandez des tutos sur les meubles miniatures j'espère en tout cas que celui-ci vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo Pour commencer vous aurez besoin de bois donc moi j'ai pris une baguette comme ça qui est assez épaisse vous pouvez prendre des bateaux d'esquimaux par exemple puis vous allez couper plusieurs morceaux de la longueur souhaitée suivant la longueur que vous voulez pour votre table puis vous coupez à l'aide d'une pince coupante donc moi j'ai choisi 8 cm Personnellement j'ai coupé 4 morceaux de la même taille mais vous pouvez en couper plus ou moins suivant la largeur que vous voulez Ensuite vous allez prendre du papier à poncer donc celui que vous avez dans votre boîte à outils par exemple et vous allez poncer les bords pour que ce soit plus doux et plus lisse et ensuite j'ai utilisé une lime à ongles pour fignoler Pour fixer les 4 morceaux ensemble j'ai pris des petits bâtons d'esquimaux que j'ai trouvés chez la foirefou donc ils sont tout petits, ils sont vraiment géniaux et ensuite je les ai coupés donc j'ai coupé les bouts qui sont arrondis avec une pince coupante puis à l'aide de la lime à ongles j'ai lissé les bords et ensuite à l'aide de colle, donc moi c'est de la colle très basique, liquide que j'ai utilisée pour coller les planches donc j'en ai mis une à chaque extrémité et une au milieu et ça va me permettre de faire tenir les 4 morceaux de bois ensemble Pour les pieds de la table, j'utilisais toujours les mêmes petits bâtonnets d'esquimaux et j'ai découpé dans le bâtonnet une forme pour faire un plus joli pied de table mais après vous pouvez le laisser brut si vous en avez envie donc moi j'ai fait quelques petites courbes et quelques petites pointes et ensuite une fois que j'ai dessiné au stylo, je suis venue les couper à l'aide de la pince coupante donc faites très attention si vous faites ça puisque c'est très très fragile et le bois peut casser à tout moment N'oubliez pas après de limer à l'aide de votre lime à ongles pour lisser le tout Pour pouvoir assembler les 2 morceaux ensemble, donc pour faire un pied en angle j'ai utilisé un cure-dent, donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus solide donc pour ça, vous marquez la taille de votre pied pour la reporter sur le cure-dent et avoir la bonne taille puis à l'aide de votre pince coupante, vous coupez les bouts et ensuite vous limez bien évidemment avec votre lime à ongles puis ensuite à l'aide de colle, vous venez coller les 2 morceaux comme sur la vidéo sur le cure-dent Une fois que vous avez fait les 4 pieds de votre table, vous venez les coller à la table bien évidemment donc pour ça, vous mettez de la colle sous le pied puis vous le placez donc si vous avez fait comme moi des pieds en angle, vous venez les placer de façon à ce que ça se coince sur l'angle des petits bâtons qu'on a mis dessous puis voilà le résultat une fois que j'ai collé tous les morceaux Pour la nappe, vous venez de prendre un morceau de tissu, donc celui que vous voulez et vous venez faire les bordures donc pour la taille du tissu, vous le prenez beaucoup plus grand que la plateforme de la table pour qu'on puisse faire les bordures, les ourlets, etc. et ensuite donc vous mettez de la colle et vous rabattez pour faire les ourlets et faites attention à ce que le résultat soit de la même taille que la table et en plus quelques centimètres pour faire les bords qui tombent Pour coller la nappe, vous venez disposer de la colle sur la table et ensuite vous retournez la table et vous la collez derrière votre nappe bien au milieu et faites attention à ce que les bords soient symétriques Pour coller les bords de la nappe, vous mettez de la colle sur les côtés de la table et vous rabattez tout simplement le tissu vous pouvez également mettre de la colle sur les pieds pour que le tissu tienne mieux Et voici le résultat une fois que la nappe est collée Cette étape est entièrement facultative mais j'avais envie de disposer sur ma table un chemin de table donc pour ça rien de plus simple, vous prenez du ruban, celui que vous voulez, la couleur, la taille, peu importe et ensuite vous coupez la bonne taille et vous collez tout simplement sur la nappe Vous pouvez laisser la table comme ceci mais moi j'ai décidé de peindre le bois donc pour ça j'ai pris de la peinture acrylique marron plus exactement terre de sienne brûlée et à l'aide d'un petit pinceau je suis tout simplement venue peindre les morceaux de bois Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et sur ce je vous dis à demain pour la prochaine vidéo de la Christmas Week Bye tout le monde